Aoudou billahi min ash-shaytan al-rajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbiyya jama'in, rabichah li sadri yose li amri wa ahmul uqdatan min nissani yafqahum qawli. Bienvenue à chacun et chacune d'entre vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve donc pour analyse de cet ouvrage de Cheikh Ahmed al-Raysouni, Al-Fikr al-Maqasidi, la pensée finaliste, qawaiiduhu wa faawaiiduhu, qawaiiduhu ses règles, wa faawaiiduhu et ses avantages ou ses fruits. Nous sommes arrivés à la question de ma'ana al-fikr al-Maqasidi. Qu'est-ce que finalement le sens de cette pensée finaliste ? Qu'est-ce que ça signifie ? Donc l'auteur rappelle, hafidhu wa ta'ala, que c'est une pensée finalement qui est imprégnée par tout ce qu'on vient de voir auparavant. C'est-à-dire que c'est une pensée qui est imprégnée par les cinq universaux, la préservation de la vie, de la raison, de la religiosité ou spiritualité, de la descendance ou de la famille, des biens. Donc c'est une pensée qui est marquée par tout cet esprit, toutes ces masaleh, ces intérêts, toutes ces hikams, ces sagesses qu'on a cherchées à présenter dans les cours précédents. C'est une pensée qui a la certitude que la sharia, la voie de Dieu, dans ses fondamentaux, tout comme dans ses détails, possède des sagesses. Que ce n'est pas un ensemble de normes à pratiquer sans raison, sans motivation, sans sagesse, sans utilité. Et donc c'est une pensée également qui va nous appeler à comprendre chaque détail à la lumière des fondamentaux, à comprendre chaque détail à la lumière des grands objectifs qui ont été précédés. Donc c'est une pensée qui va traduire finalement toutes ces finalités, tous ces intérêts, toutes ces sagesses dans une manière d'appréhender, de comprendre et de vivre l'islam. Donc c'est une pensée qui est éclairée par les finalités et qui se base sur ces règles fondamentales afin de pouvoir tirer profit des fruits et sagesse de cette pensée. Ensuite l'auteur va aborder des règles, les règles des finalités. Et il rappelle que cette pensée, la pensée finaliste, ce n'est pas uniquement un ensemble de réflexions intellectuelles. Ce n'est pas simplement réfléchir, comprendre certaines choses, mais c'est plutôt une manière profonde de comprendre et de chercher à vivre la voie de Dieu, de percevoir la révélation divine et son message, tout comme c'est une méthodologie, une manière d'observer, de voir les textes, mais également de penser au quotidien. Et pour que cette pensée devienne un aïm, un savoir, il faut qu'il y ait un manhaj, une méthodologie, il faut qu'il y ait des kawaïd, des règles, il faut qu'il y ait des mabadi, des principes, puisque tout savoir se fonde sur une méthodologie claire, sur des règles à respecter, qui orientent cette pensée sur des principes. Et donc, cette pensée finaliste, ce n'est pas juste une philosophie abstraite, mais c'est bien une pensée structurée, organisée, fondée sur des règles et des principes. Et donc, ce n'est pas, comme le pensent parfois certains, uniquement des belles valeurs qui seraient mises en application sans respecter le texte. La pensée finaliste, c'est la pensée, justement, qui respecte le texte et l'esprit du texte. Parce que parfois, certains pensent qu'être fidèle au texte, ça veut dire appliquer littéralement, sans chercher à comprendre. Or, justement, tout le sens de la compréhension du texte, c'est comprendre ce qu'il y a derrière le texte. C'est pour ça qu'en Israël, on nous appelle à savoir, à connaître, à aller vers des savants. S'il suffisait de lire le texte et tout le monde le comprendrait directement, sans avoir besoin d'outils et de comprendre les nuances ou la profondeur, il n'y aurait plus besoin de savants, il n'y aurait pas de différence. Et quand on nous rappelle, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ? Donc, il y a un moment, un savoir qui va permettre d'aller plus loin. Et donc, la lecture finaliste, ce n'est pas une lecture qui va se détourner du texte et, au nom de l'esprit, mettre les textes de côté, pas du tout. C'est la lecture, justement, qui marie les deux. J'essaie de comprendre la lettre du texte, mais également le secret du texte, le sens du texte, la finalité du texte, pour comprendre les deux aspects du texte, les mots utilisés, mais également les sens qui sont recherchés à travers celui-ci. Ensuite, l'auteur va donc maintenant aborder des règles. La première règle qu'il cite, c'est Tout ce qu'il y a dans la voie divine, le sharia, est motivé, c'est-à-dire, mo'allel. Sa finalité, son objectif, et sa maslaha, son intérêt. Donc, ça, c'est la première règle. De principe, tous les textes de la sharia, tous les textes du Coran et de la sunna sont motivés par des sagesses, par des finalités. Donc, ils cherchent tous un maqsid, une finalité, et une maslaha, un intérêt. Donc, ça, c'est une règle de base. L'auteur, ensuite, nous rappelle qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il est le khaliq, le créateur. Il est également le rab, celui qui nous enseigne, celui qui nous oriente. Il est le hakim, le sage, il ne fait rien sans sagesse. Et donc, Allah, subhanahu wa ta'ala, n'a rien créé sans utilité. Il n'y a pas une créature sur terre qui n'est pas là pour une raison, pour une sagesse. Il n'y a pas une chose qui a été créée sans utilité. Tout ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala a fait, a du sens. Tout ce qu'il a créé et tout ce qu'il a ordonné, c'est une règle fondamentale. Et donc, dans tout ce qu'il crée et dans tout ce qu'il leur donne, il incombe aux savants de rechercher le pourquoi. Aujourd'hui, on a une maladie. On va découvrir qu'une plante permet de la soigner. Est-ce qu'avant de connaître cela, cette plante pouvait déjà soigner cette maladie ? Oui, mais il a fallu que l'homme puisse découvrir cela. Donc, Allah, subhanahu wa ta'ala, dans sa création, a tout créé avec sagesse. Tout a un sens et une utilité. Mais c'est à l'homme souvent de la rechercher, de la découvrir. Même chose dans les textes. Tous les textes révélés ont des hekems, des sagesses. Mais il incombe à l'homme de les rechercher. Alors, certaines sont directement apparentes. Comme moi, quand je trouve une pomme, je n'ai pas besoin d'avoir un doctorat pour savoir qu'elle peut se manger. Par contre, pour savoir que telle plante peut me soigner, là, il faut avoir fait des études, des analyses, etc. pour arriver peut-être à extraire de cette plante le produit qui peut me soigner. Donc, de la sharia, c'est la même chose. Il y a des textes qui sont extrêmement clairs, qui vont mettre directement en avant leur sagesse, leur finalité, leur motivation. Et d'autres qui demandent, justement, l'érudition, le savoir, pour pouvoir comprendre derrière le texte, c'est quoi la sagesse, la finalité qu'il y a derrière celui-ci. Donc, le rôle des olémas, des savants, que ce soit les savants de la nature, du monde qui nous entoure, ou les savants des textes, ils doivent pouvoir chercher pour découvrir les sagesses et les finalités qu'il y a derrière chaque chose. Quant aux êtres humains, à nous, le commun des mortels, notre rôle à nous, c'est de rechercher à comprendre ces finalités pour mieux les appliquer, pour pouvoir les concrétiser. Donc, le savant, par exemple, il va essayer de m'expliquer, tiens, toutes les sagesses qu'il y a derrière la prière. Et moi, je vais essayer de comprendre maintenant ce qu'il m'explique, et essayer de les vivre, de les appliquer, de les traduire dans mon quotidien. Ensuite, Cher dit également, est-ce qu'il serait admissible qu'un être humain doué de raison fasse des choses sans finalité ? C'est-à-dire, si on voit un parmi nous qui se lève, et il fait des choses qui n'ont pas de sens, qu'est-ce qu'on va dire de lui ? Qu'il est fou, qu'il a perdu la raison. Il n'a pas la raison. Donc, tout être humain, nous savons que derrière ces faits et gestes, s'il est conscient, évidemment, il y a derrière des finalités, des sagesses, des objectifs, un intérêt qu'il veut réaliser, ou quelque chose qu'il veut fuir, qui peut lui faire du tort. Alors, que dire de Dieu, évidemment, subhanahu wa ta'ala ? Est-ce qu'il serait acceptable d'imaginer que Dieu fasse des choses qui n'ont pas de sens, pas de finalité, pas d'utilité ? C'est impossible, évidemment, pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Le Coran nous rappelle... Et nous n'avons pas créé les cieux et la terre, et ce qu'il y a entre eux, par jeu. Dieu, exalaté soit-il, n'a pas créé tout cet univers, et on voit que l'univers, il est comment ? Il est ordonné, il est structuré. La terre a une orbite, chaque chose est à sa juste place. Donc, cet univers n'a pas été créé par Allah, subhanahu wa ta'ala, sans utilité, sans finalité, sans sagesse. Et nous n'avons créé, finalement, les cieux et la terre, qu'en toute vérité. Mais la plupart des gens ne savent pas. Donc, il n'y a pas de choses abstraites, absurdes, pardon, il n'y a pas de choses absurdes sur terre, il n'y a pas de choses qui n'ont pas sa place dans la création, et c'est la même chose pour l'ordre. L'aparté a-t-il pas à Dieu, la création et l'ordre ? Quand Dieu ordonne quelque chose, donc il m'envoie le livre, et il m'ordonne de prier, il m'ordonne de délaisser l'alcool, il m'ordonne de faire le bien, il m'interdit de faire le mal, il y a derrière cela des hikèmes, des sagesses, des mansalih, des intérêts, des mafasides, des nuisances qu'on va éviter. Donc, derrière tout cela, il y a toujours des sagesses et des choses qu'il faut pouvoir concrétiser. Et donc, toutes les normes de l'islam ont un sens, ont une finalité. L'imam al-Razi, parmi les grands savants shafiites, une des grandes autorités, un grand spécialiste de la principologie, donc des Osoul el-Fekh, mais également un grand commentateur du Coran, rappellera que certes Dieu est doué de sagesse, selon le consensus de tous les musulmans, et que le doué de sagesse ne peut faire une chose sans qu'il n'y ait derrière un intérêt, un maslah. Parce que celui qui fait une chose sans intérêt, l'a fait de manière absurde, et ceci est impossible, évidemment, pour Dieu exalté soit-il. Donc, c'est important de se rappeler toujours Dieu. Parce qu'en fait, c'est la clé pour comprendre tout l'islam. Dieu qui est juste, comme on l'avait dit la fois passée, sa sharia, sa voie divine est adlun kulluha, toute entière justice. Il ne peut pas y avoir d'injustice prônée, acceptée par l'islam. Et c'est pour ça que, parfois, une norme dans l'absolu est juste, mais dans sa pratique est impossible. Parce que dans l'absolu, elle est la justice. Mais quand tu l'appliques à quelqu'un de malade, elle n'est plus la justice. Alors elle est suspendue. Parce qu'il n'est plus une rahmah. Parce que cette sharia est entièrement miséricorde. À nouveau, c'est le savant qui va faire ça. D'accord ? Donc c'est des spécialistes. On essaie de comprendre. On n'est pas là pour devenir des spécialistes. L'idée, c'est de comprendre un peu la logique, la profondeur du message divin et de la voie divine. Et donc, Imul Qayyim également, un des grands érudits, Hanbalit, va dire Il n'y a rien dans la sharia, pas une seule norme, sans qu'elle ait un ma'ana, un sens, et une hikma, une sagesse. La comprend qui la comprend et les cacher pour celui à qui il est cacher. C'est-à-dire que, toujours, les gens cherchent. Les aulémas, les savants, ne sont pas des prophètes. Ils cherchent. Un savant en trouve 1%, un autre trouve 1% et ce puzzle se complète. Mais aucun savant ne comprend tout, ne sait tout. Et donc, c'est toujours, parce que le livre de Dieu, c'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, elle ne cessera de nous étonner. Et plus l'homme développe des connaissances, plus il a un nouveau regard sur le Coran. C'est pour ça qu'à chaque siècle, on a des nouveaux commentaires du Coran. Parce que c'est l'homme qui regarde différemment. Le Coran, c'est toujours le même. Mais l'homme d'aujourd'hui, ne voit pas le monde comme il le voyait il y a 500 ans. Et donc, il rappelle qu'il n'y a pas une norme dans la sharia qui n'a pas un ma'ana, un sens, et d'autres n'arriveront pas à trouver la bonne réponse ou la sagesse qui est derrière. Ensuite, l'auteur, Charm Reisouni, va aborder une question. Est-ce qu'il y a dans la sharia ce qui n'est pas motivé ? Ce qui ne peut pas être motivé et ce qui ne peut pas être accessible à la raison humaine, ce qui ne peut pas être intelligible ? Est-ce qu'il y a des choses, des questions, dans la sharia, dans la voix de Dieu, qui ne sont pas motivées, qu'il faut appliquer comme ça ? Est-ce qu'il y a des choses dans la sharia qui sont inintelligibles et qu'on ne peut pas comprendre avec notre raison ? Et il va rappeler qu'effectivement, la plupart des savants ont développé un double critère, un double regard. Ils vont dire la norme dans les actes cultuels, c'est qu'on va les appliquer en tant qu'adoration sans chercher à comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a cinq prières ? Après, il pourrait me dire « Non, cinq, ce n'est pas mon chiffre, trois c'est mieux, ou une c'est mieux parce que c'est l'unicité de Dieu, non, donc non. Pourquoi Dieu a choisi cinq ? On ne sait pas en réalité. Il y a une sagesse là-derrière, bien sûr, mais on se limite à cela. Donc, ils ont dit dans la règle La norme dans les actes cultuels, c'est qu'on s'arrête à ses limites et qu'on les applique telles quelles. De l'autre côté, on a ce qu'on appelle les relations sociales. Tout ce qui n'est pas du culte. Le culte, c'est moi et Dieu. C'est prier, c'est jeûner, lire le Coran, faire du zikr, ça c'est entre moi et lui. Par contre, le reste, ce sont les relations sociales. C'est quand je fais du commerce, c'est quand je marie, comment je m'habille, comment je mange. Tout ça, ce n'est pas une relation entre moi et Dieu. C'est soit entre moi et moi, soit entre moi et mon prochain. Bien sûr, c'est lié à la religion. Mais ce n'est pas le même logiciel. Quand je prie, c'est entre moi et Dieu. Quand je fais du commerce, c'est entre toi et moi, sous le regard de Dieu, en conformité avec ce que Dieu veut. Mais toi, je peux t'arnaquer. Dieu, je ne peux pas l'arnaquer. Je peux faire du tort qu'à moi-même envers Dieu. Si je ne prie pas, je me fais du mal à moi-même. Par contre, toi, je peux te voler, te faire du tort. Ce ne sont pas les mêmes règles qui régissent cela. Elle va dire que la norme dans les relations sociales, c'est plutôt la motivation. C'est-à-dire que c'est toujours accessible à l'intelligence humaine. Et le fait de rechercher les sens et les intérêts. C'est-à-dire que si je vous dis, par exemple, pourquoi les membres des ablutions sont ces membres-là ? Visage, main, tête, pied. Pourquoi est-ce que on ne lave pas le dessus du bras, l'épaule ? Pourquoi on ne lave pas le ventre qui est rempli par plein de mauvaises choses quand on mange, etc., malsain ? Est-ce que là, on va chercher à comprendre plus que cela ? Ça, c'est le champ des mo'amalates ou des ibadates ? Est-ce qu'on est là dans les ibadates, les actes cultuels, ou dans les mo'amalates, les relations sociales ? On est dans lequel des deux ? Dans le cultuel. Dans le cultuel, dans les ibadates. Les ibadates, c'est entre moi et Dieu. D'accord ? Tout en islam, évidemment, est devant Dieu. Mais il y a des actes purement entre moi et lui. C'est pour ça, quand je me marie, on ne vous demande pas d'avoir des témoins. On vous demande d'avoir des témoins. D'accord ? On vous demande de faire une formule audible. Par contre, quand je prie, je ne vais pas dire « Hey, regardez-moi, je prie ». Ce serait même le contraire. Parce que c'est un acte entre moi et lui. Je n'ai pas besoin de l'accord de mon représentant, de mon wali. Je n'ai pas besoin de tuteur ou de témoin. Je n'ai pas besoin d'une dot. C'est entre moi et lui. Ça, c'est l'ibadate. Le reste, c'est comment je vends, comment j'achète, comment je me marie, etc. Tout ce qui est lié aux intérêts communs. Et là, c'est quelque chose qui est en général intelligible. On comprend pourquoi. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dira « La femme ne peut pas voyager sans son représentant. » Quelqu'un qui la représente ou qui la protège. Quelqu'un de sa famille. Est-ce que ça, c'est l'ibadate ou une muamana ? Est-ce que c'est un acte cultuel entre moi et Dieu ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est lié à mon quotidien aux relations humaines ? C'est lié aux relations humaines. Donc là, l'as, c'est quoi ? L'iltifaït, l'al-ma'ani. Là-dedans, on doit rechercher le pourquoi. Le sens. Le pourquoi de l'interdiction prophétique. C'est pourquoi, depuis très longtemps, de nombreux savants ont mis en avant le fait que l'interdiction prophétique était liée à l'chaouf, la crainte. Et que si la crainte n'était plus là, on revenait à la permission de pouvoir voyager seul. ou de l'ifra-ma'mouna, par exemple, beaucoup de savants, notamment, Mélikite et Shefeït, ont dit qu'on peut remplacer la personne de la famille par un groupe sécurisé. Parce que l'important, c'est la sécurité. Donc là, c'est intelligible, c'est accessible à la raison humaine. D'accord ? Donc ça, c'est des principes de base. Alors, Shefe rappelle que, oui, tout ce qu'ils disent est pertinent, mais lui n'est pas d'accord sur le fait qu'il ait cette distinction aussi tranchée, aussi marquée. Selon lui, tout dans la sharia, aussi bien les ibadats, les actes cultuels, que les mo'amalates et mo'allem, est motivé à des sagesses, à des finalités accessibles. Alors, il va dire qu'il y a des exceptions, certes, mais de principe, pour lui, cette démarcation aussi tranchée est abusive. C'est sa position. Toutefois, ce qu'il est important peut-être de comprendre, c'est que, pourquoi les savants ont fait ces distinctions ? Notamment, pour ce qui est la question de l'qiyas, l'analogie. Analogie, c'est une source des fondements du droit. Analogie, c'est quoi ? C'est le fait de partir sur le fait que, justement, la sharia est mo'allala, la voix de Dieu est motivée. Et que le Coran et la Sunna n'ont pas cité tous les exemples. Et que quand la Sunna ou le Coran nous donne un exemple, surtout dans les mo'amalates, dans les relations sociales, on peut comprendre pourquoi la motivation. Et donc, un cas nouveau qui a la même illa, la même motivation que le cas mentionné, aura la même sentence, le même hokm. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui le vendredi qui joue avec des cailloux, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on prie à même le sol, il n'y a pas de tapis dans la mosquée. La mosquée, elle n'a pas un tapis, il y a du gravier sur le sol. Et certains, qui n'étaient pas sérieux, ils n'écoutaient pas, ils jouaient avec des petites pierres, etc. Bref, ils étaient distraits. Et le prophète, le prophète, il y a, 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 celui qui joue avec des cailloux ou du gravier ou autre, alors, il a été distrait. Farhad lara, Oman lara, falajou mu'atala. Et celui qui a été distrait, il n'a pas accompli le vendredi, la prière du vendredi, réellement, dans le sens qu'il n'a pas les récompenses absolues. Sa prière n'est pas invalidée, mais il n'aura pas toutes les récompenses. Très bien. Ça, c'est un texte. Est-ce qu'il est dans du culte pur ou c'est une question liée aux relations humaines ? C'est relié au culte ? Est-ce que l'acte en lui-même, c'est un culte ? La prière, tu peux entretenir, tu vois ? Oui, la prière, oui. Le fait de jouer avec des pierres, est-ce que c'est un culte ? Non. Là, c'est quelque chose qui nous distrait. C'est quelque chose d'intelligible ou pas ? Est-ce qu'on peut comprendre ce qu'il y a derrière ? Pourquoi le prophète est interdit ? Parce que c'est quelque chose qui nous distrait. Donc aujourd'hui, on a Miloud avec son iPhone. Il ne joue pas avec des pierres. Dans un autre hadith, on parle de jouer avec sa barbe. Il n'y a que sa barbe, il n'a pas de barbe, il n'a pas de pierre, mais il a son téléphone. Est-ce que c'est le même cas ? Oui, c'est le même cas. Ça, c'est le kiyas, c'est l'analogie. On va partir d'un cas qui est cité, on va en extraire la illa, la motivation, et tout cas nouveau aura la même sentence, l'interdiction, la réprobation, l'obligation, selon le cas cité. D'accord ? Donc, de principe, les savants ont estimé que cette illa, on ne peut l'apprendre que dans les mu'amalat, pas dans l'ibadat. C'est pour ça qu'il y a vraiment cette séparation en réalité. Dans le culte, on ne peut pas faire d'analogie. De principe. Par contre, dans le mu'amalat, on peut. Parce que le risque, c'est ce qu'on va nous dire demain, le but de la prière, c'est de nous purifier. Donc aujourd'hui, machallah, ou les abussons, c'est de nous purifier. Aujourd'hui, machallah, on se lève le matin, prend sa douche, on met du déodorant, on met du parfum, on ne peut pas faire les abussons. Parce que le but des abussons, c'est de nous purifier. Non, ça ne marche pas. On ne peut pas transformer ce cas-là. Donc, il y a cette distinction qui a été faite par les uridits entre l'ibadat ou le mu'amalat, surtout pour éviter qu'on entre le qiyas analogique dans le culte ou qu'on puisse relativiser le culte. C'est réellement pour ça selon moi qu'il y a cette distinction. Bref, Cheikh Raysouni ici met en avant le fait que pour lui, avoir une distinction aussi marquée entre les abussons et les abussons et les abussons et les abussons c'est abusif selon lui. Donc, il rappelle un que, on l'a vu, l'envoi des prophètes est motivé. Il vient accomplir les akoumanes pour que les gens appliquent l'injustice. Il vient purifier. Donc, il y a toute une série d'objectifs derrière l'envoi des prophètes. Il vient rappeler. Donc, pour lui, toutes les normes, ça, c'est le principe de base. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a des choses qui ne sont pas motivées puisqu'à la base, tout est motivé. Il rappelle également que les ibadats, justement, dans le Coran, sont largement motivés, justement, par les textes. Donc, on a la prière. La prière écart des turpitudes et du mal. Mais le plus important, c'est le rappel de Dieu. Fais la prière pour te rappeler de moi. Donc, il dit, voilà, tout ça, ce sont des prières, des actes cultuels, pourtant, ils sont motivés. On explique le pourquoi. Même si, dans l'absolu, ici, c'est plus des sagesses que des motivations. La motivation, elle est claire. La sagesse, elle est plutôt difficile à cerner. Je vous donne un exemple. Quand on part en voyage, par exemple, on a le droit de regrouper les prières et raccourcir les prières. La hikmah, la sagesse, c'est la facilité. Mais la illa, la motivation, c'est le voyage. Donc, la illa, c'est quelque chose de mondabit. C'est quelque chose de zahir. C'est quelque chose, la illa, elle est mondabita. Elle est clairement observable, zahira, apparente. Elle est, elle se retrouve à chaque fois. Donc, c'est une norme claire. Si on part en voyage, par exemple, et qu'on dit que la cause de la dérogation, donc la rohsa, le fait de regrouper ou raccourcir ses prières, c'est la difficulté. La difficulté, ce n'est pas mesurable. La difficulté, on est tous différents. Moi, je suis fatigué après un kilomètre, toi, après dix kilomètres. Lui, s'il fait 25 degrés, il n'en peut plus. Lui, il n'y a pas de problème. Donc, la difficulté, elle n'est pas la même. Donc, on ne va pas se retrouver face à une norme qui est égale, équitable pour tous. Ensuite, elle n'est pas mesurable. Il n'y a pas écrit sur mon front, ding, attention, difficulté. Donc là, on s'est basé sur quelque chose de dhahir d'apparat. C'est quoi cette chose qui est dhahir ? C'est le voyage en lui-même. Donc, tout voyage permet la dérogation. On peut raccourcir ou regrouper les prières. Autre exemple, entre l'aylah ou le hikmah. Quand est-ce qu'on est moukellef, responsable de vendu dans la sharia ? Quand on atteint la maturité. Cette maturité, est-ce qu'elle est mesurable, apparente, palpable ? Non. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est basé sur el-boulour. On s'est basé sur quoi ? La puberté. Donc, lorsque les signes de la puberté arrivent, lorsqu'une fille a ses menstrues, lorsqu'un garçon commence à voir un des poils qui poussent, qu'il est capable de procréer, on estime qu'ils ont atteint la puberté, donc ils ont atteint la maturité. Et comme la maturité n'est pas apparente ni mesurable et qu'on n'est pas tous les mêmes, on a toujours basé les normes sur des choses claires, apparentes devant lesquelles nous sommes tous égaux de principe. Donc là, ce que Cher cite, ce sont surtout des hikèm en réalité. Ce sont avant tout des sagesses qu'il a citées. Ibn al-Qayyim dit encore dans l'absolu, le législateur, Dieu, a dans les normes des adorations, des secrets. Toutes les raisons ne peuvent pas être guidées afin de les atteindre dans les détails, même si on peut les comprendre dans leur globalité. Donc il rappelle ici que dans les adorations, on comprend les sens généraux, fondamentaux, mais comprendre les détails parfois est compliqué, voire impossible. Donc là, un chèque ici parle des adorations. Prends de leur argent une aumône, la zakat, par laquelle tu les purifies et tu les aies. Donc il y a une finalité, il y a une sagesse derrière la zakat, c'est vous purifier, vous faire grandir. Le jeûne, la'allakoum, tattaquoun, ainsi à les voir atteindre la piété. Et ainsi de suite. Donc il rappelle que, un, l'envoi des prophètes est motivé, il y a des sagesses derrière cela, les normes d'adoration sont motivées, et puis il rappelle encore le fait que certains détails ne soient pas accessibles ne signifie pas qu'il faut remettre en cause la norme de base qui est le fait que tout est à la base motivé, tout a des sagesses, tout a des intérêts, tout a des ailels, des motivations. Donc ça, c'est un petit peu ici l'élément que cherche à développer Shachal et Sunni sur cette première règle qui est le fait que dans la sharia de base, tout est mo'allel, tout est motivé. Et donc il rappelle que s'il y a des exceptions, ça ne change pas la règle. Donc il y a des exceptions, oui, mais ça ne change pas la règle de base qui est le fait que tout est motivé. Et il dit même les règles sur lesquelles il y a en réalité une incapacité à chercher la motivation détaillée, on va voir qu'on peut trouver des réponses. Certains savants, par exemple, ont dit pourquoi est-ce qu'on a là certains membres ? Parce que c'est les membres en général qui sont apparents au visage, les bras, les pieds, et que quand on est devant Dieu, on veut que ce qui apparaît du corps soit purifié. À nouveau, c'est plus des sagesses que des motivations. Donc on a vu la différence entre hikmah, sagesse, et illa, motivation. Donc on est plus dans les sagesses en réalité. L'imam al-Ghazali, par exemple, Abu Hamid al-Ghazali, rahimallah, dit que le sens de recours, la clinaison, le sens de soujou, la prosternation, c'est ta'zim, c'est mettre en avant la grandeur d'Allah, subhanallah. Alors toutefois, certains savants vont dire oui, mais il y a des normes qui sont purement liées à l'adoration. On appelle ça l'ibad al-mahda, une adoration pure, c'est-à-dire qui n'est pas étudiée. On ne peut pas comprendre ce qu'il y a derrière. À nouveau, Cher va dire, le fait qu'on ne la connaisse pas ne signifie pas qu'elle n'existe pas. Elle demande peut-être d'aller plus dans la recherche. D'accord ? Tout comme nous, on va dire cette plante est inutile. On sait bien en fait qu'il n'y a rien d'inutile. On n'en connaît pas encore nous, si on nous posait la question sur l'utilité des moustiques, on n'en trouverait pas. D'accord ? Parce qu'il nous dérange. Mais si on va choisir un spécialiste, il nous dira l'utilité et le rôle du moustique dans l'écosystème. Donc il dit en fait qu'il y a toujours des sagesses à chercher. Et il dit dans ce qui sont des normes, c'est vrai qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi cette prière. Pourquoi Dieu a choisi le mois de Ramadan ? Pourquoi certains membres des ablutions ? Il appelle ça C'est quoi ? C'est le fait, l'objectif ici c'est quoi ? C'est qu'il a fallu choisir une norme et fermer la porte à ce qui est douteux ou ce qui perturbe en fait les gens. C'est-à-dire que dans toute loi, dans tout cadre, dans tout règlement, on doit mettre un moment des normes. Donc il dit ça, c'est un objectif en lui-même. Évidemment, Dieu dans sa sagesse sait par exemple que cette prière c'est le bon dosage pour l'être humain. Dieu sait que dans le choix du mois de Ramadan, il y a un secret. Nous, on n'arrive pas à le comprendre mais il y a derrière cela et puis c'est quoi le but ? Un, c'est qu'on ait des normes qui sont les mêmes pour tous. Le danger de certains discours c'est qu'ils vous disent l'islam c'est juste le cœur. C'est vrai, bien sûr le cœur c'est le plus important mais ce n'est pas que le cœur. Moi, je veux faire que les actes qui touchent mon âme. Mais la vie, elle ne marche pas comme ça dans aucun domaine de la vie. Je vous donne un exemple. Je suis sportif, je joue au football, d'accord ? Est-ce que j'ai toujours envie de faire des tours de terrain ? Est-ce que j'ai toujours envie de répéter le même exercice à chaque entraînement ? Non, moi j'aime bien quoi ? Être sur le terrain et jouer. C'est ça que j'aime. Mais je suis obligé d'avoir un cadre restrictif. On m'oblige à aller, je parle des vrais joueurs, d'aller tôt au lit, de manger sainement. Tout ça va me permettre en fait d'être un bon joueur. Et dire non, moi j'aime le foot, je joue comme j'ai envie, mais tu ne joueras pas. Tu vas jouer sur le banc. D'accord ? On ne peut pas dire oui, moi je ne m'occupe de mes enfants que quand tout est merveilleux, que quand je sens que mon cœur est là. Non. Des fois tu es fatigué et des fois ils sont fatigants. Et tu vas pas dire vous m'avez fatigué, vous ne mangez plus pendant une semaine. Je vous mets dans le garage, je pars en vacances et puis je reviens. Non. Donc, dire moi je n'adore Dieu que lorsque j'aime cela, lorsque je goûte à cela, tu ne l'adoreras jamais en réalité. Parce que dans toute belle chose, il y a l'obligation d'être dans une exigence, dans des normes, dans un cadre. C'est le cadre qui permet de goûter. Si moi je suis un père et toute l'année je ne m'occupe pas de mes enfants, toute l'année je n'ai pas de temps pour eux et pendant l'été je leur paye un mois dans un parc d'attraction extraordinaire. Est-ce que ça va remplacer les 11 mois où je ne suis pas là ? Jamais de la vie. Le vrai travail c'est le travail au quotidien et parfois c'est difficile, parfois on n'a pas envie mais on doit quand même et c'est là qu'on crée une relation, c'est là qu'on crée de l'affection, c'est là qu'on crée du lien. Et donc c'est la même chose dans l'adoration, Dieu a mis un cadre, il m'a mis 5 prières par jour, à un mois dans la mandat. S'il n'y avait pas cela, il ne pourrait pas y avoir de pratiques exigeantes. Et bien sûr que l'idéal c'est que le cœur soit toujours présent quand on fait tout. Mais ce n'est pas toujours possible. Mais c'est dans cette constance, dans ces efforts justement qu'on va réussir à bien vivre notre foi. Donc il y a le fait de donner un cadre et le fait de sortir les gens de ce qui pourrait justement les perturber, de la divergence. Si chacun prie comme il veut. Moi une fois par jour, moi dix fois par jour. Moi Ramadan c'est une heure par jour, moi c'est 24 heures par jour. Moi c'est six mois, moi c'est une semaine. Donc on a besoin d'avoir un cadre. C'est pour ça qu'il y a un cadre dans la sharia. C'est pour ça que cette sharia elle met un cadre qui permet justement d'être tous égaux. On fait tous les mêmes ambitions, tous la même prière, tous le même jeûne. Après il y a des niveaux. Moi mon cœur est plus présent que le tien. c'est un meilleur jeûne que le tien. Moi en plus des cinq prières, je rajoute des prières facultatives. Mais la base c'est la même pour tout le monde. On est tous égaux. Et c'est Dieu en tant que connaisseur qui a établi la norme. Moi quand je joue de nouveau au football, si on demandait aux joueurs de s'entraîner comme ils le veulent, ils ne seraient jamais des bons footballeurs. Parce qu'ils ne feraient que ce qui leur plaît. Et pas ce qui les pousse à se dépasser. D'accord ? Même s'ils doivent répéter 25 fois la même chose. C'est comme ça qu'ils vont apprendre à maîtriser et à se dépasser. Et donc ça permet d'avoir une unité au sein de la communauté. Donc il y a des normes qui sont bien définies, etc. Même si on ne comprend pas toujours pourquoi il y en a cinq, pourquoi il y a tel membre, pourquoi c'est tel moi, sachez que derrière cela il y a une sagesse évidemment qu'Allah s'est dépassé. A établi. Et donc, Cheikh rappelle, donc il a beaucoup insisté sur ces premières règles, c'est le fait que tout dans la sharia est motivé parce qu'il dit c'est la base de la pensée finaliste. La base de la pensée finaliste, c'est le fait que tout dans la sharia, tout dans la voie de Dieu a du sens. Tout dans la voie de Dieu a des hikém, des sagesses. Tout dans la voie de Dieu a des masalih, des intérêts. Tout ce que Dieu nous interdit, nous demande de nous en éloigner, c'est parce qu'il y a des mafasides, des nuisances. Et que de principe, donc tout est mo'allel, tout est motivé. De manière détaillée dans certains cas, de manière plus globale dans d'autres, mais il y a toujours des sagesses, des finalités à devoir comprendre. Et ça c'est quelque chose qui est essentiel dans toute la pensée finaliste justement. Donc ça c'est la première règle que l'auteur, la hafidahullah a voulu établir. Donc la règle, elle dit quoi ? qu'il y a cette obligation de rechercher toujours quoi ? Les motivations, les sagesses, les finalités. Et que certaines parfois sont plus obscures, moins vite apparentes. Pour le musulman lambda, ça c'est évident. Et même pour le savant. Donc certains savants vont aller plus loin, vont découvrir d'autres choses. Et d'autres n'arriveront pas. D'autres vont arriver à leur limite sur certaines questions. et d'autres vont réussir à aller plus loin à ce niveau-là. Donc ça c'est la première règle fondamentale qu'essaye d'établir Cheikh Abraïssouni dans cet ouvrage. Alors la deuxième règle qu'il va aborder, c'est l'intarxid ila bidelil. L'intarxid ila bidelil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de finalité sans argument. je ne peux pas dire moi par exemple l'objectif de la prière c'est d'être souriant et donc toute personne qui sourit c'est bon il a accompli l'objectif de la prière plus être prié. Non. Les objectifs c'est comme les hokm c'est comme les statues les arcades on ne peut pas dire ce qu'on veut comme on veut. Il faut revenir au texte. Ce que dit le texte ce qu'on appelle le mantour ce qui est dit explicitement ou implicitement le mafoum ce qu'on peut comprendre derrière le texte. Parce que c'est parler s'exprimer dans la voie divine. Je ne peux pas dire ça c'est obligatoire en islam sans que j'aie un argument direct ou indirect je ne peux pas dire ceci est interdit en islam sans que j'aie un argument direct ou indirect direct ça veut dire que j'ai un texte qui en parle directement par exemple vous êtes interdit la bête morte donc lorsqu'il y a un cadavre d'animal je n'ai pas le droit de le manger ça c'est textuel d'accord après on a ce qu'on appelle ce qu'on va comprendre derrière le texte donc le texte va vous permettre à partir de là de tirer des conclusions quand le Coran nous a interdit le khamr le vin qu'est-ce qu'on va pouvoir comprendre de cela à travers leur klias analogie que les drogues sont aussi interdites il n'y a pas un verset qui le dit il n'y a pas un hadith qui le dit tout à l'heure le cas qu'on a cité lorsque le Coran ne dit même pas à tes parents ça c'est ce qui est dit alors un jeune va nous dire ne vous inquiétez pas je ne vous dis pas ouf je leur jette une casserole sur la tête ou des verres sur la tête quand ils me parlent le verset n'a pas dit ça non ça c'est ce qu'on appelle le Coran nous a averti par rapport à ce qui est le moins grave donc implicitement tout ce qui est plus grave à plus forte raison est aussi interdit même s'il n'est pas cité par par le texte donc à ce besoin de pouvoir comprendre justement la profondeur des choses pour pouvoir être fidèle à cette sharia et donc la deuxième règle c'est il n'y a pas de finalité sans qu'il y ait un argument qui l'ait mentionné et donc l'auteur ici nous dit attention s'exprimer sur les finalités c'est comme s'exprimer sur les normes je ne peux pas dire ceci est halal ou haram sans argument et je ne peux pas dire que ceci est la finalité sans argument le Coran nous met en garde et nous interdit une série de choses parmi lesquelles et de dire sur Dieu ce que vous ne savez pas c'est grave en tant que musulman d'affirmer des choses sur Dieu sur la religion alors que je n'en ai pas la connaissance donc ça c'est également un élément important surtout aujourd'hui aujourd'hui tout le monde en parle tout le monde sait premier mot des jeunes c'est haram il ne sait même pas de quoi on parle il est déjà en train de te dire ça c'est haram ça on ne peut pas le faire donc il y a ce besoin de savoir que pour affirmer une norme il y a besoin d'un argument et pour affirmer une finalité une motivation une sagesse il y a besoin aussi d'arguments ces arguments peuvent être explicites directement apparents mais également implicites ils vont demander l'effort du savant pour chercher à les comprendre le Coran nous rappelle encore et ne t'aventure pas ne poursuis pas ce dont tu n'as point de connaissance donc la religion est quelque chose de sérieux et quand je veux parler de la religion je dois avoir des arguments et donc comment affirmer maintenant ces finalités à travers un argument l'auteur dit le savoir c'est avoir des arguments ou chercher les arguments à l'issue de l'aile c'est t'as la bout de délil donc il y a délil c'est ce qui est directement clair mais aussi t'as la bout de délil à l'issue de l'aile c'est à dire chercher à comprendre le délil chercher à extraire le délil un argument chercher à trouver un argument de manière implicite donc il y a tout ce travail qui doit être fait par les spécialistes évidemment c'est pas au musulman lambda de pouvoir aller au delà le musulman lambda il comprend ce qui est apparent ce qui est le basique le reste évidemment c'est le travail l'apanage des spécialistes alors comment maintenant découvrir ces finalités ça va demander d'abord une analyse des textes comprendre les termes qui sont utilisés et les sens de ceci et le qu'aïm dira encore le savoir hanberit il est important il est essentiel par rapport aux alphases les termes justement de ne pas dépasser ces termes et leur sens et de ne pas les restreindre non plus mais donner aux termes son droit et donner aux sens son droit donc il rappelle ici comme on l'a dit tout à l'heure ce juste milieu c'est à dire le terme a un sens apparent on ne peut pas le dépasser le nier mais il a aussi un sens profond et on ne peut pas non plus le négliger donc ça c'est important c'est ce qu'on va appeler maqsid avant de rentrer dans maqsid par exemple quand on vous dit vous sont interdites vos mères avant de dire c'est quoi le hokm le statut il faut comprendre d'abord ce que Dieu nous dit et là il a utilisé le mot vous êtes interdits c'est le même mot que dans ce qu'on a vu tout à l'heure donc c'est le même mot vous êtes interdits mais qu'est-ce qui est interdit concernant la bête morte ça c'est c'est comprendre maintenant le sens du mot pas juste le mot qu'est-ce que le mot veut nous dire donc là qu'est-ce qui nous est interdit avec la bête morte manger vos mères vous sont interdites c'est haram de les manger voilà donc là on parle des interdictions dans le champ du mariage et donc c'est le même mot mais il faut comprendre le sens du mot donc ça c'est toujours important sinon on a cette problématique de s'arrêter sur la lettre et de ne pas comprendre le sens de la lettre comme on a vu juste avant aussi ne leur dis pas juste ouf ok moi je ne dis pas ouf mais je leur dis pire que ça ouais mais Dieu a juste dit ouf non ça il a utilisé la chose la moins grave possible donc à plus forte raison tout ce qui est plus grave est encore plus interdit évidemment donc ce n'est pas toujours tout ce que le Coran dit ça c'est le problème de ce qu'on appelle les littéralistes ils prennent la lettre et ne comprennent pas ce qu'il y a derrière non il dit pour bien comprendre les finalités il y a cette obligation de donner à chaque chose son juste droit le terme il a son droit et le ma'ana il a son droit il faut pouvoir comprendre les deux pour donner son juste sens à la chose le hadith qu'on a vu tout à l'heure il était à la femme de voyager sans avoir quelqu'un de sa famille ok pourquoi ? ok on a compris le texte interdit ok mais on n'est pas dans du culte c'est quoi le sens ? c'est quoi la hikma ? c'est quoi la sagesse qu'il y a derrière cela ? et ça il faut la comprendre et là il faut chercher à réfléchir donc qu'est-ce qu'ils vont faire les savants ? ils vont aller chercher les versets du Coran les autres hadiths et essayer de comprendre ce qu'il y a derrière pour à partir de là arriver à une conclusion que ce qui est interdit dans le voyage en tout cas pour ceux qui ont cherché à comprendre le sens profond c'est la notion d'insécurité dès qu'il y a sécurité on peut voyager seul ou dans un groupe qui est sécurisé donc ça c'est important de revenir au sens évidemment et ça à nouveau c'est le savant qui va faire cela c'est pas le musulman lambda dans une traduction en français qui va nous dire ouais le sens profond du mot c'est ça et à nouveau l'objectif n'est pas cela notre objectif c'est comprendre un peu les logiques comprendre un peu comment les savants interprètent comprennent et comment nous on peut comprendre que dans cette sharia il y a des sagesses moi c'est ça qui m'intéresse le plus moi en tant que musulman lambda c'est à dire qu'à un moment quand quelqu'un me dit quelque chose qui me semble qui me semble absurde qui est le contraire de la miséricorde qui est le contraire de la justice et qui me cause des problèmes il y a quelque chose qui ne va pas au moins j'ai compris ça alhamdoulilah c'est un filtre qui vous permet à vous en réalité d'analyser et pas de tout gober à nouveau vous n'êtes pas capable vous de faire des shihads d'accord nous non plus mais au moins quand j'entends une vidéo qu'on m'envoie ok dans cette vidéo on me dit voilà c'est haram d'aimer un chrétien d'avoir une relation d'affection avec un chrétien ami ou autre ok il y a quelque chose qui me semble bizarre pourquoi parce que dans le coran on nous permet d'épouser une chrétienne donc le coran permet d'épouser une chrétienne mais on ne peut pas aimer les chrétiennes il y a quelque chose d'illogique il n'y a pas de rahma et le mariage il est basé sur l'affection et la miséricorde donc il y a quelque chose qui ne va pas oui on ne peut pas aimer le mal on ne peut pas aimer quelqu'un qui nous attaque mais ma femme ce n'est pas mon ennemi ma femme ce n'est pas des croisés qui débarquent avec leurs chevaux leurs épées et qui viennent massacrer tout le monde donc ce qu'a dit ce chr dans cette vidéo que j'ai entendue il n'est peut-être pas adapté à ce que moi je vis ce n'est peut-être pas un avis qui est généralisable c'est peut-être propre à certaines circonstances ou tout simplement ce qu'il dit n'est pas l'avis le plus pertinent parce que c'est un humain il peut avoir un avis qui n'est pas fondé à ce moment donc l'importance ici d'interroger les mots le sens des mots sens extrême parce que les deux extrêmes évidemment donc la phrase qui finit comme on l'a dit elle prend en compte le terme ou le ma'ana et le sens et on a deux extrêmes on a ce qu'on appelle les littéralistes eux ils ne s'intéressent pas au sens on a dit on a dit femme ne voyage pas elle ne voyage pas il n'y a pas de sagesse derrière il n'y a pas de finalité c'est comme ça jusqu'à la fin des temps elle ne pourra pas voyager point le prophète l'a dit et souvent le problème dans ce groupe là ou dans ceux qui les suivent c'est que comme ils suivent la lettre ils ont l'impression qu'ils sont fidèles or ils ne prennent que la lettre sans prendre la finalité l'esprit donc ça c'est un problème c'est un extrême l'autre extrême c'est l'inverse nous tout ce qui compte c'est les finalités donc même les lettres ne comptent plus l'alcool en fait ce qui compte c'est se concentrer dans la prière moi je peux boire un verre et il n'y a pas de problème je suis encore mieux concentré d'ailleurs je prie mieux quand j'ai bu un verre ou deux non d'accord là ce sont des questions qui sont claires closes tu ne peux pas interpréter dans ce genre là où tu ne peux pas dépasser le terme au nom à un moment de la finalité donc ça ce sont deux extrêmes ceux qui vont aller dans une interprétation abusive au point où finalement le texte disparaît est tout relativisable et de l'autre côté c'est tout est figé tout est fermé il n'y a aucune capacité à réfléchir à analyser à être en phase avec l'esprit des textes la pensée finaliste elle ne pense pas comme ça la pensée finaliste elle essaye de partager les deux de marier les deux le terme qu'il faut comprendre et respecter mais attention ce terme aussi a des finalités à des sagesses et si la finalité n'est plus appliquée ou si l'exemple peut évoluer surtout dans les mu'manats pas dans les ibadats pas dans la prière on ne peut pas dire la prière son but c'est nous éduquer maintenant on est bien éduqué plus être prié non ça on ne va pas là-dedans mais le cas qu'on a cité tout à l'heure on a un autre cas qui est souvent mentionné ce qui est en dessous du vêtement chez l'homme ce qui descend en dessous des chevilles sera dans l'enfer à nouveau est-ce que c'est l'ibada non c'est un acte entre moi et Dieu non c'est lié aux habitudes coutumières d'accord c'est l'ada donc là il faut chercher la motivation et le prophète va le dire dans notre version celui qui le fait en cherchant à se penser supérieur par orgueil d'ailleurs le noble compagnon va dire au prophète moi de temps en temps mon vêtement descend sous des chevilles toi tu ne le fais pas par orgueil donc depuis longtemps les savants ont compris que sur cette question là qu'est-ce qu'il y avait en réalité parce qu'un vêtement qui fasse 5 cm en plus ou 5 cm en moins il ne peut pas être une cause d'entrer en enfer la sharia elle est logique donc quand j'ai compris un peu tout ça en quoi avoir un vêtement un peu plus long ou un peu moins long m'amènera au paradis ou en enfer il y a quelque chose qui qui ne va pas qui ne colle pas par rapport à quoi l'esprit de la sharia quand on revient à l'esprit de la sharia on sait que les plus graves des péchés c'est lesquels ? les péchés apparents ou intérieurs ? les plus graves des péchés c'est les péchés apparents ou la péchée intérieure c'est-à-dire ceux du cœur c'est ceux du cœur les plus graves des péchés ceux que Dieu ne pardonnera pas sont les péchés liés au cœur et les plus graves c'est l'orgueil donc ici qu'est-ce qui se passe à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a une manière de se vêtir il y a une manière de se comporter qui traduit l'orgueil c'est comme se disait nous aujourd'hui tous ceux qui ont tel type de vêtements et bien c'est la haute classe c'est les gens qui ont le droit à rentrer où ils veulent et les autres qui n'ont pas ces vêtements-là eux ils doivent aller à pied ils ne peuvent pas monter dans les transports en commun ils n'ont pas le droit à manger comme les autres ils n'ont pas le droit aux mêmes écoles que les autres donc on a créé des castes avec des gens qui se pensent supérieurs et d'autres qui seraient déclarés comme inférieurs ça c'est contraire à l'esprit de l'islam d'égalité de fraternité de cœur qui est humble et qui n'est pas empli d'orgueil donc c'est ça en fait que le vêtement à l'époque traduisait donc tout autre tout type de vêtement qui aujourd'hui encore traduit l'orgueil est interdit mais c'est pas le vêtement le problème en réalité c'est ce qu'il implique comme comme sens voilà donc pour cette première partie on a essayé de voir donc dans cette leçon l'importance de la pensée finaliste et qu'est-ce qu'elle impliquait donc c'est une pensée qui est marquée par les finalités par cet esprit de la sharia et qui estime qu'elle est présente partout on a vu que ces règles sont importantes donc on est en train de voir des règles des maqas parce que c'est les règles qui construisent une pensée et puis on a vu la première règle c'était tout ce qu'il y a dans la sharia est muallel c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans la sharia est motivé à du sens à une finalité et à un intérêt et l'auteur a beaucoup assisté sur cette question parce que pour lui c'est la base de la pensée finaliste la pensée finaliste c'est que à la base tout dans la sharia tout dans la voie divine a du sens tout dans la voie divine a des sagesses alors parfois la motivation elle est claire notamment dans les muammalat dans les ibadat c'est moins le cas mais ça n'empêche qu'il n'y a pas des sagesses des intérêts et des finalités derrière cela et puis là on a commencé la deuxième règle qui dit il n'y a pas de prétention d'avoir une finalité tant qu'il n'y a pas un argument nous continuerons incha'Allah ta'ala ceci dans la prochaine leçon que Dieu nous accorde à savoir utile et nous rapproche de lui سبحان ربك رب l'aïzăt amma yâsifun والسلام والسلام للمرسلين والحمد لله رب العالمين et puis il n'y a pas de prétention